Dans moi, la CNES est censée voter en faveur d'un plan d'annexion de la vallée du Jourdain et de Judée et Saint-Marie. Quelle est la signification juridique de ce programme et de ce plan d'annexion ? Pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Sarah Blum. Sarah, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste spécialisée en droit international public et ma première question, justement, c'est de savoir quelle serait la signification si la CNESET, le Parlement israélien, votait justement ce plan d'annexion de certains territoires, en tout cas en Judée et Saint-Marie, de la vallée du Jourdain. Est-ce que cette décision aurait une implication quelconque au point de vue juridique, au point de vue international, en tout cas ? Alors, il y a deux choses. Il y a ce qui se passerait en droit interne, en Israël, et ce qui se passerait au niveau international. D'accord. Si je reprends votre question, votre insistance sur votre droit international, je pense qu'effectivement, il n'y aurait pas véritablement de répercussions dans le sens, ou en tout cas, la seule répercussion qu'il y aurait, c'est une absence de reconnaissance. Le seul État qui, réellement, a proposé de reconnaître une telle annexion, c'est les États-Unis, l'administration Trump en particulier, et sous condition d'un retour aux négociations et de la création d'un État palestinien sur ce qui ne serait pas annexé. Et là-dessus, d'ailleurs, on n'a pas de précision sur ce qui serait annexé et sur ce qui ne serait pas annexé en termes de territoire. Ça, c'est le premier point. Et puis, l'administration Trump, en ce moment, est en train de reculer par rapport à cette reconnaissance potentielle. Et notamment, on le voit par le fait qu'elle est en difficulté au niveau interne chez elle. Il y a le problème du traitement des populations marées aux États-Unis. Il y a le problème du traitement de la crise sanitaire. Ils ont d'autres chats à fouetter. Ils ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la question israélo-palestinienne. Et au niveau interne, alors oui, là, il y aurait du changement parce que, pour l'instant, le droit israélien considère que ces territoires sont sous occupation de manière légale. C'est quelque chose qui est codifié en droit international, l'occupation qui est autorisée par les conventions de Genève dans certaines conditions. Si on observe bien les textes, on peut éventuellement interpréter qu'il y aurait une violation du régime de cette occupation légale par le fait qu'il y aurait transfert de population civile. Et on parle, là, des citoyens israéliens qui habitent dans les implantations. Ça, ça peut être considéré et c'est considéré par la communauté internationale comme étant une violation de ce régime légal d'occupation. Alors qu'Israël, lui, considère que c'est un déplacement volontaire des individus dans ces territoires et que ça ne constitue pas en soi un transfert de population. Et donc, il n'y a pas de contravention au régime légal fixé par le droit international. Donc là, il y a une différence aussi d'interprétation des textes par Israël et par, ou en tout cas par certains en Israël et par d'autres en Israël et à l'international. Mais en tout cas, l'origine d'occupation en tant que telle est légale et Israël le reconnaît en tant que telle. Ces territoires-là sont sous occupation, administrés par ce qu'on appelle le COGAT, le bureau de l'occupation, par l'armée et les administrés. Alors, il y a deux sortes de populations qui vivent dans ces territoires. Il y a effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les citoyens israéliens qui, eux, sont soumis aux droits israéliens comme les gens qui vivent à l'intérieur des lignes de 67. Et il y a les administrés palestiniens qui, eux, sont soumis, selon les différentes zones, en tout cas vis-à-vis d'Israël. Et quand il y a un conflit avec des citoyens israéliens ou avec l'État d'Israël, ils sont soumis à des tribunaux militaires. Et pas aux droits israéliens directement, pas aux droits civils israéliens, mais aux droits militaires israéliens. Donc, il y a une différence aussi. Si il y a une annection, il va falloir savoir ce qu'on va faire. Parce qu'on va, effectivement, pour ce que disent certains, c'est qu'on va reconnaître une situation de facto. Mais il faut être très précis. S'il s'agit des territoires habités principalement par des citoyens israéliens, avec une population palestinienne faible, comme il semble être le cas, c'est-à-dire qu'on n'est pas précis là-dessus. À ce moment-là... Attendez, je voudrais juste finir là-dessus parce que c'est très important. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on reconnaîtrait une situation de facto pour ces citoyens-là. Ils sont soumis aux droits israéliens. Il n'y a pas de problème particulier à ce moment-là pour eux. Mais pour les administrés palestiniens, il va falloir savoir ce qu'on en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent bien qu'on fasse deux aussi ? C'est important de savoir. C'est-à-dire que si on leur propose la citoyenneté israélienne, admettons qu'on le fasse, qu'il n'y a pas du tout quelque chose qui est pas évident, il faudrait aussi qu'ils l'acceptent. Ça non plus, c'est pas évident. S'ils ne l'acceptaient pas ou si on ne leur proposait pas, à ce moment-là, on aurait une population dans ces territoires qui ne serait pas soumise aux droits, qui n'aurait aucun droit et qui serait du coup, même pas citoyen de seconde zone, juste une population qu'il faudrait gérer. Et dans ce cas-là, on se rapproche très fortement de ce qu'on peut appeler une forme d'apartheid. En tout cas, une situation où on a une population qui n'a vraiment aucun droit, et je ne crois pas que ce soit souhaitable, d'autant plus quand on a à cœur les valeurs juives, de soumettre à ce point-là une population et de leur hausser tout droit humain. Alors, Sarah, on va revenir dans quelques instants sur ce point très important qui en fait fait que la gauche israélienne s'oppose à ce plan, à ce programme d'inviction. Pas seulement d'ailleurs. Je voudrais juste un petit point concernant la vallée du Jourdain. Est-ce qu'il y a une différence de statut entre les territoires de la vallée du Jourdain et les territoires en Judée-Saint-Marie ? Alors, il y a différentes zones, comme vous le savez, qui ont été établies par les accords d'Oslo. Donc, je voudrais voir quelles zones sont concernées précisément. La vallée du Jourdain, en ce moment, depuis le début de l'occupation, depuis 1967, c'est un territoire spécial parce que l'armée en détient quand même un contrôle de facto. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'annexion, mais on contrôle la zone pour des raisons militaires stratégiques, évidentes. Parce que ce territoire n'appartient pas aux Jordaniens non plus ? Les Jordaniens n'en ont pas voulu non plus ? Non, non. Les Jordaniens, clairement, n'en ont pas voulu. D'accord. Et non. C'est ça, c'est effectivement très clair. Je pense qu'ils vont effectivement un intérêt à ce qui serait le contrôle de la zone. Dans la situation où on pourrait négocier, on retournerait à la table des négociations, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y aurait un État palestinien, une forme d'autonomie en tout cas sérieuse, contiguë, avec un contrôle de l'armée israélienne de ses frontières. Parce qu'effectivement, c'est l'armée la plus forte dans la région. Et je pense que ça serait souhaitable. Là, je donne mon opinion personnelle. Mais effectivement, ça serait souhaitable. Et je pense qu'une bonne partie des Israéliens, et probablement une bonne partie des Palestiniens, se rendent compte que c'est ce qu'il y aurait de plus souhaitable. Amos qui a dit lui-même, en parlant de l'annexion ces derniers temps, a dit qu'effectivement, ce n'est pas cette zone-là précédemment qui pourrait poser problème. Mais en même temps, si vous voulez l'annexer de manière officielle, ça enverrait un signal aussi bien aux Palestiniens qu'aux Jordaniens, qu'on prend la décision de manière unilatérale, on se fait sans vous. Et pour ce qui concerne le traité de paix avec la Jordanie, quand bien même la Jordanie se ferait délester de toute velléité sur cette zone-là spécifiquement, il faut quand même se rappeler que c'est un régime qui est fragile et que la majorité de la population n'est pas chimiste, mais elle est palestinienne. Et qu'il y a des signaux à envoyer à la population pour que la paix soit conservée. Je parle de la paix interne en Jordanie. On n'a pas intérêt à avoir à nos portes un régime jordanien qui serait en trop grande difficulté. Donc il faut être prudent aussi avec cette notion d'annexion de la Vallée du Jordan, puisque de toute façon, pour l'instant, on la contrôle. Donc ça n'apporterait rien de plus. Donc ça, c'est pour la Vallée du Jordan. On va revenir sur le sujet en Judée-Samarie et plus particulièrement de la position par rapport aux habitants palestiniens de cette région. En fin de compte, ce programme, il permet et prévoit la création d'un État palestinien. Donc on a du mal à comprendre pourquoi la gauche israélienne s'oppose à ce programme. Il faut être encore une fois très précise. Le programme dont vous parlez, c'est effectivement l'application du plan Trump. Donc c'est 180 pages de plan. Et quand Trump et aussi le bureau du Premier ministre israélien ont annoncé la reconnaissance de ce droit à l'annexion, effectivement, tout le monde a jeté son chapeau en l'air. Ouais, yuppi, c'est génial. On a la reconnaissance de notre souveraineté sur ce territoire. Très bien. Moi, mon réflexe a été de me dire, OK, effectivement, on nous reconnaît un droit, mais sur 180 pages, il y a forcément une contrepartie qui nous est demandée. Cette contrepartie, c'est l'obligation du retour aux négociations et l'obligation de la création d'un État palestinien. Très bien. Maintenant, pour la gauche israélienne, je pense qu'une bonne partie des gens qui sont certainement parlés dans les détails, de la même façon que certaines personnes qui sont pour cette annonction et qui ont effectivement jeté leur chapeau en l'air quand ils ont entendu cette annonce, quand ils sont allés voir que ça demandait comme contrepartie, se sont ravisés. Et là, je pense principalement aux habitants des implantations, aux dirigeants des implantations, et aussi à Nathalie Benet, à Yolak Shaquel et les politiques de droite qui sont rentrées dans l'opposition, qui ne sont pas dans le gouvernement israélien. Qui ont rejoint en fait la gauche israélienne dans l'opposition contre ce programme. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est tous opposés à ce plan, mais pour des raisons différentes. Pour la gauche israélienne, l'opposition, elle se base en fait sur le fait que, OK, si on annexe, est-ce qu'on va effectivement parler de l'application du plan dans son intégralité ? Pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on parle d'annexion, mais on ne parle pas de retour à la table des négociations et on ne parle pas de la création de l'État palestinien. Alors, en ce sens-là, la gauche se dit, OK, si c'est juste pour annexer, non, ça c'est effectivement non. Et en plus de ça, ça risque de créer plus de problèmes que d'en régler. Ça, c'est la première chose. Et pour, je pense, je ne veux pas parler nécessairement leur nom, mais d'après ce que j'ai compris, pour les partisans de Yéminas, en l'occurrence, et les dirigeants des implantations, pour eux, c'est de dire, oui, on aimerait bien ce qu'on a annexé, mais on n'a pas du tout l'intention de retourner à la table des négociations et encore moins de créer un état palestinien. Donc, les raisons pour lesquelles on s'y oppose sont différentes. Sont différentes. À la fin, tout le monde s'y oppose. Enfin, toute l'opposition s'y oppose. Pour terminer, Sarah Blum, est-ce que vous pensez, si dans un mois, la Knesset votait ce plan d'annexion, ce serait un coup dur pour la démocratie israélienne ? Vu la méthode qui serait employée, oui, parce qu'en réalité, pour adopter généralement un tel... Enfin, pour adopter généralement un mois, il y a plusieurs lectures. Là, en l'occurrence, si j'ai compris le processus, ça passerait en première lecture. Donc, c'est quand même une manière de passer un peu directement ce type de projet. Et encore une fois, il y a non seulement le problème, effectivement, de démocratie dans le sens où, en plus de ça, il n'y aurait pas d'intervention du cabinet. C'est un processus très rapide qui permettrait de faire passer ça de manière très rapide. Je crois que ça nécessiterait un débat national et ça nécessiterait aussi, je pense, l'application dans l'intégralité du plan, c'est-à-dire un retour à la négociation avec la partie à l'hiver. Je crois que considérer que nous devons agir unilatéralement est une erreur fondamentale. Les rares fois où on l'a fait, ça s'est soldé en des situations chaotiques. Je pense notamment au retrait de Gaza et les fois où on a effectivement agi de manière bilatérale, négocié avec nos ennemis, il faut le dire comme c'est, on a des plans qui sont pérennes, des traités qui sont pérennes, qui sont appliqués, qui sont... Je parle même des accords douceaux en l'occurrence parce que, d'un point de vue sécuritaire, on a une coopération qui est très forte avec les Palestiniens et qui est absolument nécessaire pour nous. Et d'ailleurs, c'est cette coopération-là qui est autant menacée d'être suspendue si une décision ne plaît pas à l'autorité palestinienne, mais ça peut justifier. Ces accords d'oslo que beaucoup déclarent morts un peu rapidement, en réalité, cette partie des accords-là, elle est extrêmement, extrêmement importante. Bien sûr. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire que les seules fois où Israël a véritablement réussi à négocier des accords et à faire quelque part quelque chose de pérenne pour sa stabilité, pour notre propre stabilité en tant qu'Israélien, c'est les fois où les situations ont été négociées, où elles ont été travaillées avec les personnes d'en face et pas de manière unilatérale où là, on continue à se prendre des tirs de roquette. Il faut comprendre pourquoi. Et bien sûr, et aussi la question justement du statut dont vous avez parlé, le statut des habitants palestiniens qui seront donc dans ces régions annexées qui devraient être aussi décidées, qui pour le moment est un peu encore dans le flou en fait. C'est complètement dans le flou. On ne sait pas ce qui en reviendra. Est-ce qu'on leur proposera éventuellement une situation comme celle qu'on a à Jérusalem ? À savoir qu'ils auraient certains droits de vote et puis certains droits sociaux dans le territoire dans lequel ils évoluent, ils vivent, ou est-ce qu'ils n'auraient pas de droit du tout ? On n'en sait strictement rien et on ne sait pas non plus qu'ils accepteraient de ça. Donc c'est très complexe. À Jérusalem, on a reconnu en 1980 l'annexion de Jérusalem-Est et on a depuis donné la citoyenneté de la ville, pas une citoyenneté israélienne qui octroie des droits au soi-même de la ville. Mais il y a certains palestiniens de cette partie-là de Jérusalem qui aussi font des demandes pour obtenir la nationalité israélienne puisqu'aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est plus avantageux pour eux. La situation, elle est très, très, très complexe et je crois qu'il faut vraiment, quand on parle de ces problématiques-là, évidemment, il y a pour certains le cœur qui parle, l'idéologie qui peut parler, mais je crois qu'il faut vraiment rentrer dans les détails des textes. Autant que faire se peut, évidemment, ce n'est pas le métier de tout un chacun, mais il faut vraiment essayer d'étudier au maximum la question et de comprendre ce qui se passe et ne pas se laisser aller aux effets d'annonce parfois pour, je pense, qui sont là pour, si vous voulez, parfois nous faire passer à autre chose et dévier notre regard d'autres affaires, je pense. Sarah Blum, juriste spécialiste en droit international, merci pour ces explications. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada